Musique Les îles bien courent, tant de cerises Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerises d'amour au roi de Paris Tondant sous la feuille en goutte de sang Les îles bien courent, tant de cerises Pendant nos couvailles, mon cueillir en rêvant Quand vous en serez, autant de cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Moi qui ne veux pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Vous vous en serez, autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de se dise C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et dans nos fortunes en m'étant ouverte Sans à jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaires Radio Libertaires, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans mètre, sans pub A Racaille, la 173ème Nous sommes le mardi 2 octobre 2012 Le fond de l'air est assez doux ma foi ce matin Un peu brumeux mais doux Avec ce matin, brûler jusqu'à l'os Ce sera le thème de cette émission, mon Jean Absolument, mais puisque tu l'as dit Bonjour à tous Avec notre camarade pitié-coup à la régie Bonjour tout le monde Notre Jean à l'instruction publique Et à ma gauche, évidemment, on ne peut pas être à ma droite Et Shlomo qui va bouillir dans le poste Pour l'artiste dans la société Où est-il ? L'artiste en dehors de celle-ci Ouais, ouais, présent L'artiste et l'engagement politique en TOC Là encore, c'est comme l'artiste dans la société On se demande où il est L'artiste et la religion Ça, il y est dans la religion, vous savez Si vous allez à Lourdes, si vous faites un pèlerinage Vous verrez qu'il y a les bannières De tous les artistes Qui vont là-bas parce qu'ils sont lourdement handicapés Ils espèrent toujours un miracle La maison des artistes, d'ailleurs, fait des... La maison des artistes organise des pèlerinages Absolument Vous vous adressez à la maison des artistes 11 rue Berrier à Paris Vous adressez votre courrier Aux camarades présidents de l'association Qui s'appellent, mon genre... Raymond Aron C'est tout le monde Raymond Aron, non, c'est pas... Rémi, Rémi Non, c'est Rémi Ouais, c'est Laurent Salouette de la même femme Et vous prenez votre billet pour Lourdes Je pense que cette année, ça doit être au mois d'avril Mais je ne sais plus... Ben oui, vous précisons les dates L'artiste et la science Où est la science ? Où est l'artiste ? Ils ne sont plus là Notre Jean n'est pas tout à fait d'accord Mais il développera, probablement Oh ben j'ai déjà développé Sauf que comme tu ne veux rien savoir Il faudrait que je recommence régulièrement Vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité ? Vous ne le savez pas ? Ben je vais vous le dire tout de suite On lui dit merde On le dit gentiment D'ailleurs, on ne lui hurle pas Voilà mon Jean Voilà ma pique et cou Le tableau de route La fiche Le tableau de marche Le tableau de marche C'est le 173ème de Arrakai Je commence par vous rappeler le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Si jamais vous voulez nous joindre Pendant les pauses musicales de préférence Elle est malingre, elle est petite Elle boit le grand verre d'eau bénite Tout en feuilletant le glossaire Des mots interdits par Dieu le père Elle coupe, elle mutile Ou elle blesse Ici un cœur, elle a une fesse Elle est le chirurgien des rois L'ombreuse parée sans foi ni loi Sur le corps, elle porte une bure Pour cacher ses trésors absents Sur le cœur, elle porte une conçure Comme on porte un saint sacrement La censure La censure Elle est le cerveur des royaumes L'hydrace en tête et le pogrom La main de fer et le baillon Qui étouffent leur révolution Elle est le grand inquisiteur Le bûcher purificateur Et il n'y a pas tellement longtemps Depuis qu'un val d'au-cuclux Sur le corps, elle porte des souillures De poudre, de terre et de sang Et sur le cœur, des moisissures De prison froide et de coulant La censure La censure Aujourd'hui dans la douce France En l'an de grâce et de jouvence La revoilà qui pointe son lit Qui roule des yeux sous son bonnet La revoilà qui prolifère Qui punivante, qui fit du père Entre une poignée d'objecteurs Qui déshonore ses champs d'honneur Sur le corps, elle porte des dorures Pour mieux endormir les enfants Et sur le cœur, des moisissures De prison froide et de coulant La censure La censure Faudrait censurer le strip-tease La presse du cœur et les faillots Faudrait trouver la terre promise Ailleurs qu'aux conneries des radios Faudrait qu'un de ces jours En musel, les bateleurs Et leurs bagouts Faudrait qu'un de ces jours Les bordels reviennent Faudrait faire un petit tour chez nous Faudrait enfin qu'on me réponde Qu'on me convainque Qu'on me rassure Que je ne suis pas la seule au monde A vouloir qu'un jour On censure La censure La censure C'était Catherine Sauvage La censure C'est Radio-Liverter Toujours la voix De la fédération anarchiste Sans Dieu, sans maître Et sans publicité A Raquel à 173ème Pique et cou Jean et Chlomo Qui va vous connaître tout de suite Dans la mini-tube La science La mini-tube de luminance Si on respecte Le titre De cette partie De l'émission Animée par Esther Jean-Échlebeau Je défends Je défendrai La liberté d'expression Et je pense Qu'on ne doit pas Céder un pouce de terrain Dans ces domaines-là A Cléronnet Récemment Un ancien tenant De la République Un taulier Tu peux dire Un taulier Voilà C'est le joke C'est de ça Que vous Torturiez un petit peu La tronche Pour savoir Qui a bien pu Énoncer Ce genre De De propos Oh bon on le dira Tout à l'heure On va pas s'en prouver On va vous donner des indices Parce que Évidemment Toute cette semaine Un peu partout Dans tous les milieux Qu'ils soient Libertaires Ou pas On a glosé Sur l'islamisme L'islamophobie Les barbus De ceci Les barbus De cela Pour dire Si on doit Si on doit pas Si on est responsable Ou irresponsable En parlant Justement De ricanement A tout propos Qu'il a hérité De Harakiri Parce que la plupart Des gens Qui ont fondé ce journal Ce sont des gens Qui travaillaient dans Harakiri Donc voilà Et il semblerait Que ce soit Vraiment un rideau De fumée Qui cache Le sujet Principal C'est à dire La liberté d'expression Qui n'est pas Je le rappelle Un saucisson Qu'on découpe en tranches Suivant Les opportunités Qui s'offrent Aux politiques Mais Qui est un saucisson Entier Un bon saucisson Bien de chez nous Un saucisson De campagne Et comme la peine de mort Parce que je Je radote Je boucle Comme disait Jean La vieillesse C'est un naufrage La liberté d'expression Qu'on doit absolument Pas en mettre A toutes les sauces C'est la liberté d'expression C'est à dire Je reprends les termes De celui Qui s'est exprimé là-dessus Je défends Je défendrai La liberté d'expression Et je pense Qu'on doit passer Des un pouce de terrain Dans ces domaines là Comme pour la peine de mort Si on est contre La peine de mort On est contre La peine de mort Et pas contre La peine de mort À géométrie variable Voilà Tous les coups Même les pires On ne doit pas les couper Et d'ailleurs Je crois que Piqué coup évoquera A ce propos La dernière mise à mort D'une femme Dans notre pays C'est pas si vieux que ça Et je vous assure Et je vous assure que Quand vous lisez Le récit De cette mise à mort Alors il faut être Vraiment con C'est à dire Les cons sont généralement Des gens assez inhumains Quoi qui Qui pensent que Les autres peuvent souffrir Mais surtout pas eux Voilà Qui s'expriment Pour la liberté d'expression Je pense Mais moi toute seule Je n'engage personne Autre que moi Dans ce studio Pour dire que Voilà S'il faudrait Le slogan Pour les prochaines manifs La liberté d'expression N'est pas un saucisson Je trouve ça pas mal Oui c'est mignon Voilà C'est tout ce que j'avais À dire À propos C'est mignon Et c'était donc signé Ah bah je te laisse Bonjour Le nouveau maître À penser de Robert Tout le monde aura Le seul Tout le monde aura reconnu François Fillon François Fillon Qui c'est à noter Est beaucoup plus courageux Depuis qu'il n'est plus Aux affaires Voilà Pourquoi tu veux pas dire Au pouvoir Non mais c'est concis C'est bref C'est bien Non mais en même temps Rien à rajouter Non nous ici On est pas Nous on défend La liberté d'expression On va pas assassiner un mec Même s'il est de droite Parce qu'il dit Pour une fois Il dit pas une connerie Mais on se fait pas d'illusion Le jour Si un jour Il revient aux affaires Ce que lui espère Fortement Il redéconnera fortement Ce sera l'opposition Qui dira la même chose Oui voilà Absolument Là c'est Là c'est Montebourg Qui montera au créneau Hein Moi je vais parler Un peu de la compétitivité Des usines françaises Puisqu'il y en a Qui n'ont que ce mot A la bouche Ce serait la La panacée Mais enfin bon Le libéralisme Tu en conviendras Mon cher Robert Est un échec Au moins aussi grand Que le communisme En nombre de morts Il ne va d'ailleurs Pas tarder à le surpasser Quoi qu'en disent Ces contempteurs Puisque c'est l'argument Qui nous oppose en fait Quand on ose comparer Les deux idéologies Puisque c'est bien de ça Dont il s'agit Que le communisme A fait beaucoup plus de morts Que le capitalisme Ça se discute Surtout que le capitalisme Est beaucoup plus ancien Que le communisme Oui il a eu plus de temps Il a eu plus de temps Oui oui Pourtant tout comme Certains vieux staliniens Les turiféraires De la flexibilité Restent bien droits Dans leurs bottes Tu auras remarqué Même si leurs analyses Ou leurs propositions Pour sortir de la fameuse crise Divertent parfois quelque peu Ainsi les inénarables Carlos Ghosn Tu vois qui est-ce Oui oui tout à fait Le PDG de Renault Absolument Et Philippe Varin Respectivement Président de Renault Et de Peugeot Non de Citroën Et de Peugeot Varin Oui c'est PSA en fait C'est le groupe Effectivement Qui regroupe Peugeot Citroën On dévoilait des pistes Diamétralement opposées Pour redresser Le secteur automobile En France Déjà cet été A l'annonce Du plan automobile Par le ministre Du redressement Productif Rien que ça Moi ça me ferait Trop marrer Pour que je sois Puisse avoir La moindre efficacité Mais enfin L'inénarable Là aussi Arnaud Montebourg La direction de Renault Avait réclamé De nouveaux Encouragements Aux achats C'est leur formule Tandis que celle de Peugeot Affirmait que ce n'était pas La meilleure des solutions Lui préférant Lui préférant Les ajustements Capacitaires Là aussi C'est leur propre expression Encouragement aux achats C'est encore un petit côté humain Tu vois Les ajustements capacitaires Là On sort de l'humanité Complètement Elle a d'ailleurs annoncé En juillet Qu'elle fermerait L'usine d'Aulnay On en a tous On l'a tous Sans en mémoire Même ceux qui sont en vacances Lorsqu'un marché S'effondre Nous dit en substance Le bon Varin Il faut agir Oui d'accord Les miracles n'existent pas En plus de ces réductions De capacités Qui sont engagées Chez Peugeot Son patron réclame Depuis longtemps Une baisse Du coût du travail Tu vois où je veux en venir Par le biais D'un transfert D'une partie Des charges salariales Sur la TVA Ou autres prélèvements Comme la CSG Mon cher Robert En clair Chez PSA Le credo c'est Usine bien chargée Et baisse des charges Chez Renault C'est un tout autre discours Qu'on entend Mais il y a une autre Intreculture Attention chez Renault Ça a quand même été Une entreprise nationale Ce que n'a jamais été Peugeot Réclamer une baisse De charges chiffrées Nous ne le ferons pas Car nous ne pensons pas Que ce soit le bon angle Nous préférons Que les équipes Nous fassent des propositions De menus Et ajustent Elles-mêmes les coûts Et Carlos Ghosn Rappelle que Si l'écart de coût Entre une Clio Produite à Bursa Et une Clio Produite à Flin Est de 1400 euros Ce n'est que pour Moitié imputable Aux écarts salariaux On ne le dit pas assez ça Sans les symboliques Fermetures d'usines L'autre pense Qu'il est plus efficace De se concentrer Sur moins d'unités De production L'un compte Sur les pouvoirs publics Pour diminuer ses coûts L'autre En appelle A la responsabilité A la responsabilité de ses salariés Il faut préciser aussi Que Renault N'assemble plus que 25% De ses volumes en France Quand Peugeot continue A y fabriquer 44% De ses voitures C'est pour ça Qu'il ne faudrait pas Non plus considérer Qu'il y a un gentil d'un côté Un méchant de l'autre Ce n'est pas du tout C'est beaucoup plus compliqué Que ça Et les dividendes monstrueux Versés à des actionnaires Toujours plus voraces Me diras-tu Mon cher Robert Mais enfin Tu sais bien que ça n'a rien à voir Allez Ni le salaire Ni le salaire De monsieur Goune Qui est de quelques dizaines De millions par an Je crois que c'est plus de 100 millions par an D'euros Son salaire Chez Renault Enfin On a l'air d'être Un petit peu débé haussien Quand on parle comme ça Mais bon quand même Ça veut dire quelque chose aussi Une brossade en oeuf par jour aussi Mets-toi à sa place Moi je vais parler de Inhumaine Cruelle Irréversible Voilà Qui qualifie la peine de mort A la lecture Dans le journal Le Monde D'un article Relatant l'exécution La semaine dernière D'un condamné américain De 48 ans Un texan Ayant toujours clamé son innocence Le trentième Détenu à mort Mis à mort cette année Aux Etats-Unis Le neuvième au Texas Voilà J'ai voulu faire un point Sur la peine de mort Dans le monde La grande majorité Des pays du globe N'ont pas recouru A la peine de mort En 2011 Seuls 21 Etats Sur 198 Ont procédé A des exécutions Ce qui représente Une baisse De plus d'un tiers Sur 10 ans En 2011 33 Etats Ont commué Des condamnations A la peine capitale Ou accordé des grâces A des condamnés Au lieu de 19 En 2010 Néanmoins Un groupe de pays De plus en plus isolés A procédé A des exécutions Dans des proportions À l'armote En 2011 La Chine A continué De mettre à mort Des milliers de personnes Tandis que l'on a assisté Au Moyen-Orient A une augmentation brutale Du nombre de prisonniers Exécutés en Irak En Iran Et en Arabie Saoudite Année après année Les Etats Qui continuent De figurer Parmi ceux Qui exécutent Le plus grand nombre De prisonniers Ce sont notamment L'Arabie Saoudite La Corée du Nord Les Etats-Unis La Somalie Et le Yémen Même dans les pays Qui continuaient De recourir A la peine de mort On a pu constater Certaines avancées En 2011 Aux Etats-Unis L'Illinois Est devenu Le 16ème Etat A abolir la peine capitale La Chine A supprimé La peine de mort Pour 13 infractions Mais a ajouté Au moins De nouveaux crimes A la liste Des crimes passibles De la peine de mort On a observé Une diminution Du recours A la peine capitale Au Liban Dans l'autorité Palestine Nienne Et en Tunisie Au moins 18 750 personnes Demeuraient Sous le coup D'une condamnation A mort A la fin de l'année 2011 Et au moins 680 personnes Ont été exécutées Dans le monde Au cours de l'année A l'exclusion de la Chine En France Le premier débat officiel Sur la peine de mort Date du 30 mai 1791 Avec la présentation D'un projet de loi Visant à l'abolir Son rapporteur Était Louis-Michel Le Pelletier De Saint-Fargeau C'est celui-là même Qui avait présenté En même temps Qu'on dorsait Un plan d'éducation Qui malheureusement Ne fut pas retenu Par trop égalitaire Pour mémoire La France a été Un des derniers Pays européens A abolir la peine de mort En 1981 Pour mémoire En Belgique C'est en 1996 En Italie En 1994 Le projet de loi Rédigé par Robert Bandater A été voté définitivement Le 9 octobre Et le 1er août 2007 La France ratifie Définitivement Le protocole 13 De la Convention Européenne Des Droits de l'Homme Interdisant la peine de mort En toutes circonstances Même en temps de guerre Texte qu'elle avait signé En 2002 Et comme le rappelait Si justement Robert tout à l'heure Nous ne sommes pas Contre la peine de mort Sous conditions Nous sommes résolument Contre Quel que soit L'acte répréhensible Et je terminerai En ajoutant Un petit paragraphe Que j'ai lu Sur le blog De Robert Bandater Il répondait A un journaliste Qui lui posait la question Quel est votre souvenir Le plus marquant Du combat Que vous avez mené Contre la peine de mort Comme avocat Puis comme ministre De la justice Sa réponse Est mon pire souvenir Cette nuit De novembre 1972 A la prison de la santé Où Philippe Lemaire Et moi Avons accompagné A la guillotine Roger Bontemps Que nous avions défendu La cour d'assises de Troyes Avait reconnu Qu'il n'avait pas tué L'infirmière Et le gardien Que Claude Buffet Et lui Avait pris en otage A la centrale de Clairvaux Bontemps N'en avait pas moins Été condamné à mort Comme complice de Buffet J'ai donc vu la justice Mettre à mort en France Un homme qui n'avait jamais Versé le sang Cette nuit là J'ai décidé Que toute ma vie Je combattrai la justice Qui tue En France d'abord Et dans le monde Ensuite il y a eu quoi Ranucci c'est ça Sous Gisca Pas beaucoup plus Non mais c'est le dernier Je crois Pour le vœu rouge Et c'est le déplumé En chef La Giscard d'Estaing Le déplumé en chef Un grand libéral Qui l'a exécuté Mais il ne faut pas oublier Non plus que du côté socialo Avec Mitterrand Et ministre de l'Intérieur Pendant la guerre d'Algérie C'est des dizaines Voire des centaines D'Algériens Qui ont été exécutés Sur son ordre C'est à dire que lui Lui n'a pas Et alors quand on Oui c'est vrai Qu'en 1980 C'était le Mitterrand De gauche Et quand en 2012 Le petit bonhomme en mousse Qui est un successeur Pour qui l'exemple C'est Mitterrand On peut avoir des doutes Aussi sur Et pique et coup Excuse moi Quand tu dis A l'exclusion de la Chine C'est qu'il ne communique pas En fait sur le nombre de morts Je pense que j'ai pas trouvé ça C'est des données Que j'ai trouvées Sur le site d'Amnistie International Donc effectivement Après je pense que c'est pas Non mais c'est possible Qu'ils donnent pas Les chiffres Si ils les donnent pas De toute façon Il n'y a aucun moyen On peut faire que des estimations La mémoire de Germaine Godefroy Dernière femme condamnée à mort Et guillotinée Le 21 avril 1949 Ce feu retaille et la lure Au rasoir national Éternué dans la sûre Tout ça n'est pas banal Le chou dans le massico Ils veulent tout ce que je regrette D'avoir tué mon lourdeau Ou un vieillard malhonnête À la communale J'étais la dernière Au charbon j'allais Toujours la dernière En amour je fus La dernière des dernières Ce matin sur l'échafaud Je suis encore la dernière La dernière femme qu'on assassine Au couteau de la guillotine Vous voulez des détails Je ne cacherai rien Revenant du travail Je l'ai saoulé au vin Et une fois endormi Un grand coup de feuillard J'ai tranché dans le lard J'ai tranché dans le lard De mon pire ennemi À la communale J'étais la dernière Au charbon j'allais Toujours la dernière En amour je fus La dernière des dernières Ce matin sur l'échafaud Je suis encore la dernière La dernière femme qu'on assassine Au couteau de la guillotine Ils vont me raccourcir Dans les bois de justice Je le dis sans malice Mais ça me fait bien rire J'adore mon amant S'évader un printemps Et pour lui j'ai oxy Celui qui me servait de mari À la communale J'étais la dernière Au charbon j'allais Toujours la dernière En amour je fus La dernière des dernières Ce matin sur l'échafaud Je suis encore la dernière La dernière femme qu'on assassine Au couteau de la guillotine Je m'en vais à la butte Et j'y monte à regret On me traite de pute La foule se distrait La tête dans la lucane Je me sens résignée J'attends que la vieille gamme La mette au panier À la communale J'étais la dernière Au charbon j'allais Toujours la dernière En amour je fus La dernière des dernières Ce matin sur l'échafaud Je suis encore la dernière La dernière femme qu'on assassine Au couteau de la guillotine C'était la dernière C'était la dernière Interprétée par Louisa Mouer Sur Radio Libertaire La voie de la fédération anarchiste Sans dieu, sans maître, sans pub Vous êtes à l'écoute de Arracoy La 173ème Avec notre piquet coup à la régie Et une visiteuse matinale Une jeune camarade Qui nous vient de la creuse De la montagne À côté de Gignot C'est bien Gignot Dominique ? Non, Jansiou Jansiou Pourquoi j'en ai à Gignot ? Et qu'est-ce que... Gignot est-ce que Jansiou, Jansiou ou Jansiou ? Et bien c'est le seul village en France Où il y a un monument aux morts Qui n'est pas tout à fait flatteur Pour la dernière guerre mondiale La avant-dernière, pardon Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce monument Chers camarades piquets coups Ou jeunes visiteuses camarades ? Maudite soit la guerre Maudite soit la guerre, voilà Ah oui, c'est inhabituel C'est un enfant je crois Un petit garçon qui tend son bras Et qui avec le point fermé Vers la liste des soldats morts pour la guerre Voilà, c'est en creuse La creuse où aussi on a un groupe à l'art Bon, assez performant Qui édite un petit journal Qui s'appelait Cocito Cocitron Mon gentil Alors dis-le parce que là je crois que Creuse-citron Ah creuse-citron Oh c'est mignon Ah oui, c'est mignon Mais c'était important de le rappeler Parce que comme on était dans la peine de mort Celle-là elle en a fait à peu près un million en France Alors avant que Pique Kou nous lise des extraits des écrits sur l'art de René Crevel C'est notre texte d'aujourd'hui Je voudrais la remercier de m'avoir alimenté toute la semaine en film sur la peinture Et en profiter Merci Pique Kou Oui Oui Non mais tu peux dire aussi merci même si c'était Bonjour Et en profiter pour vous donner quelques titres incontournables Non, on l'a déjà fait ici Ah oui, bonjour, mais tu m'inquiéteres C'est ça, t'as cléifonné pendant toute la Une petite piqûre de rappel Pour essayer de me rappeler Au sommet de la pyramide il y a Ivre de Femmes et de Peinture C'est un film coréen C'est un film sexuel Après moi les deux que je mettrais tout de suite derrière c'est Pollock et le Van Gogh de Piala Et puis à des degrés divers Les galettes de Pontaven Les galettes de Pontaven Je voudrais le Seria je crois Avec Jean-Pierre Mariel L'inénarabe Jean-Pierre Mariel qui compose un espèce de Gauguin Qui vaut quand même le déplacement on peut le dire Oui, il est assez sérieux Les amants de Montparnasse mais ça j'ai un peu moins Et les fantômes de Goya Mais le sujet est plus l'inquisition que la peinture Mais enfin il y a quand même une scène de gravure qui est pas mal Quand même équivaut aussi là le déplacement elle toute seule Et puis pour l'anecdote dans le Van Gogh de Piala C'est assez drôle, Van Gogh qui je le rappelle est mort en 1890 Demande à un bugleur dans un cabaret Il y a aussi Toulouse Lautrec qui est là Si mes souvenirs sont Il dort Demande de lui chanter une chanson qui a été écrite en fait après la guerre de 14-18 Mais je pense qu'en fait le père Piala il en avait rien à foutre Il y avait que la couleur qui l'intéressait et c'est plutôt bienvenu quoi Et puis la chanson elle est bienvenue Comme nous quand on l'a regardé Oui, moi je l'avais vu deux ou trois fois avant que d'un coup ça me saute au pif si j'ose dire Mais je voudrais signaler aussi pour les camarades qui s'intéressent vraiment à la peinture Qui est un film là qui était fait sur Robert Roll Qui est vraiment passionnant parce qu'on le voit dans son atelier On le voit travailler pendant presque tout le film On voit aussi se balader dans les musées Et le contraste en ce personnage qui est vraiment justement un paysan Pas de la creuse mais du limousin Un truc comme ça Qui est marié avec un ancien modèle de Matisse Que Matisse a beaucoup peint, dessiné etc Et de voir la finesse de ses... Quand il commente si tu veux une peinture de Rubens etc C'est quelque chose d'étonnant A côté du travail qu'il fait lui Qui est aux antipodes évidemment de ces gens là Une chanson qui nous ramène au Monument aux Morts De... non ? De Jean Ciou C'est bien Jean Ciou Jean Ciou C'est pas Geniou Non c'est Jean Ciou C'est la butte rouge La fameuse butte rouge Qui était... Moi j'ai longtemps... C'est notre camarade dans la régie là Qui récale en ce moment Mais il a l'évocation de se souvenir Moi je pensais que c'était vraiment une chanson de la Commune J'ai longtemps pensé à ça Et il paraît que j'étais pas tout seul Oui ben c'est la butte rouge Oui oui bien sûr Donc on pensait... Oui parce qu'il parle en même temps de Montmartre Tu vois ? Oui oui tout à fait Donc on pouvait penser que c'était quand même assez lié Oui oui mais je pense que c'est ce qui a intéressé Pierre là C'est la couleur C'est vraiment... Il voulait faire référence à la Commune Oui tout à fait Il a oublié d'écouter les paroles C'est la bataille de Bapoum quoi Et oui c'est... Mais enfin on vous la chantera avec Robert cette chanson Pour une fois La butte rouge D'accord ? Mais sans pleurer hein Robert Hein ? Sans pleurer parce que Robert il a tendance à pleurer Bon ça va Ah c'est vrai ? Ah ben on va le faire ce matin J'ai envie de vérifier ça tout de suite Non 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 ? L'émission tourne le temps Sur cette butte là il n'y avait pas de gigolette Quoi ? Mardi prochain ? Mardi prochain Mardi prochain Allez ! Dadaïste avant de rejoindre André Bauton René Crevel René Crevel c'est 1900-1935-35 ans Oui Concevait le récit surréaliste comme un genre refusant toute convention romanesque Subordonnant la création artistique à l'action révolutionnaire par la subversion de l'écriture Rien que ça Son esthétique était toujours orientée par le désespoir et par une révolte radicale Contre cette société bourgeoise qu'il vomissait Non ? Robert ne pleure pas Il n'y a que la butte rouge La peinture représentait pour lui un monde Sans cesse renouvelé Offrant des perspectives qu'il ne se lasserait jamais d'arpenter Sur Giorgio de Chirico J'imagine un architecte en quête d'un point de perfection tel qu'on puisse souhaiter voir le mouvement si stabiliser à jamais La tête entre les mains Il est le portrait même du chercheur Je prévois qu'il va se jeter par la fenêtre Pour qu'il n'en fasse rien Je colle sur les vitres une toile Il rouvre les yeux S'écrit au miracle Va s'élancer dans une rue mystérieuse qui s'ouvre de plein pied Je l'arrête Le force à regarder Au bas du tableau Il lit Giorgio de Chirico Sur Eugène McCone Ce jeune Américain scelle les chevaux du songe Palissé Bellejou Voyageurs en voiture Fouettes cochées Eugène McCone Fermez les yeux Et partez pour ce désert Où il y a une ville à bâtir Sur Man Ray Attention Un petit oiseau va sortir Un petit oiseau est sorti Un petit oiseau apporte au nid des jolies filles Des fougères Il ne dédaigne ni les tire-bouchons Ni les jambes de la tour Eiffel Ni les morceaux de sucre Il les offre à quelques prestidigitateurs amusés De nous voir stupéfiés d'un monde recréé Sur Sonia Delonay Je veux la remercier d'avoir supprimé le préjugé hiérarchique D'aimer suffisamment la vie La vie magnifique Pour nous offrir des chefs-d'oeuvre Qui embelliront nos gestes quotidiens Elle n'a pas commis l'erreur de quêter l'approbation de quelques esthètes Elle n'a point pensé à Montparnasse Au petit cénacle Elle va vers la foule La foule insensible Sur Max Ernst Max Ernst nous apprend qu'au-dessus des nuages marche la minuit Au-dessus de la minuit plane l'oiseau invisible du jour Un peu plus haut que l'oiseau Les terres poussent Les murs et les toits flottent Fontaines gémifiantes Astrifiantes Quels secrets a-t-il découvert dans vos eaux ? Sur Paul Klee Comment ne peut-on appeler miracle Paul Klee ? Cette excursion plus secret des mers dont vous êtes revenus avec dans le creux des paumes un trésor de mica, de comètes, de cristaux, une moisson d'hallucinant varec et le reflet des villes englouties. Les crabes, oui, les crabes eux-mêmes ont des ailes. Berlin Sur René Saint-Eunis Que l'agonie des arbres attristent les cités grelottantes qui ont froid aux yeux et jusque sous les bras Berlin n'est pas de ces midinettes épilées Douce fourrure végétale, son tire-carte de moutonne frémi Au soleil d'avril font la glace dernière pudeur de l'hiver Une longue jeune femme s'est baissée pour mieux entendre battre le grand cœur souterrain Promeneuse des aubes claires, Madame René Saint-Eunis, à franche, à pleine main, va ravir au sol de quoi modeler un nouvel Adam Sur Goya, s'il y a chez Daumier, surtout dans ses sculptures, des déformations dont l'expressionnisme se garda bien de faire fi Il y a aussi les fameux noirs de Goya, que Manet certes n'ignora point Récemment, à la prison de Madrid, d'où je le visitais Un camarade qui ne dédaignait pas de parler peinture derrière ses barreaux se réjouissait de constater Si Goya vivait, il serait avec nous Robert a des doutes Merci Piquécou Robert a des doutes Tu as trop regardé les fantômes de Goya, de Milos Forman Dans lequel il est vraiment présenté comme un courtisan Ouais, pire que ça, c'est une limace C'est vraiment une limace, je pense que... Moi c'est ça qui m'intéresse Je sais qu'on ne sera pas tout à fait d'accord Non, parce que, à mon avis... Bon, enfin bref Il est très beau ce bouquin, les écrits sur l'art C'est vraiment très très beau Bon, je pense que la peinture de Chirico ne mérite pas un tel lyrisme Mais il faut remettre ça dans le contexte de l'époque aussi Quand elle est arrivée, la peinture de Chirico, elle a fait beaucoup d'effets sur les... J'ai aussi un copain qui me confiait récemment, je le salue au passage Qu'il s'appelle Antoine J'attends toujours qu'il vienne en invité dans cette émission Qu'il adorait de Chirico quand il était adolescent Alors, les écrits sur l'art de René Crevel Tout est à peu près de ce tonneau-là Sont publiés aux éditions Ombre Dans la petite bibliothèque Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Hamelot 75 011 Paris Maitre Robert, Aubert-Clan, fille du calvaire Ou République Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 Et site internet Après les W, librairie-publico.com Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 351 Mon Jean. Mais enfin, on demande régulièrement que ce soit plus tôt pendant les pauses musicales. Bien sûr. Mais ça a commencé, hein. J'excuse cette pause. Ça a commencé pour la pause musicale, mais en fin de morceaux, je ne suis pas allé répondre. Mon Jean, pour nous causer dans le poste, après ces digressions non intéressantes, mais un peu hors de propos. Histoire de vie, histoire d'artiste, histoire de l'artiste crevélien. Ça, je trouve que c'est quand même un peu... Christian Bérard, mon Jean. Oui, il fait partie de ces artistes qui sont qui sont, je ne vais pas dire critiquées, qui sont référencées dans les écrits sur l'art de René Crevel. Et c'est aussi... On a un portrait de René Crevel. Il y en a deux ou trois, je crois, qui ont été faits d'après nature, si tu veux, croqués sur le vice. Vif, hélin, est signé Christian Bérard. Christian Bérard, c'est 1902-1949. Les multiples talents, il était vraiment... Oui, apparemment, c'était... Il était super doué. Et surtout, son énorme succès... Enfin, il ne faut pas avoir trop de casquettes non plus. Vis-à-vis de la critique, ça n'est jamais bon. Tu as remarqué. Oui, ils ont des petites têtes, les petites, ici. Mais enfin, on va dire que c'est surtout son énorme succès mondain dans le Paris des années 30 et 40, qui ont porté durablement atteinte à sa réputation de peintre. C'est Jean Cocteau qui, en 1934, le présente à Louis Jouvet, alors directeur du théâtre de l'Athénée, en même temps que son manuscrit de la machine infernale. Christian Bérard va signer les décors de cette création et parvenir immédiatement à la renommée. C'est du jour au lendemain pour lui. Voilà. Il faut dire que Louis Jouvet, c'était pas n'importe qui dans le Paris de ces années-là. Voilà. Deux ans plus tard, il reste encore aujourd'hui, d'ailleurs les écrits de Jouvet sur le théâtre, reste encore une référence pour les théâtres d'aujourd'hui. Ah oui, oui, sérieusement. Sérieusement, ce serait bien qu'un jour, on ait un théâtre qui vienne nous en parler. Deux ans plus tard, le décor qu'il réalise pour l'école des femmes de Molière le consacre tout simplement comme le plus important décorateur de son temps. Il avait déjà prouvé sa science théâtrale, son goût du spectacle et sa puissance dramatique. Il montrait avec Molière un goût très sûr pour le dépouillement classique, l'efficacité dramatique du décor et la légèreté des lignes. Il influence encore beaucoup les décorateurs aujourd'hui, Bérard. Christian Bérard débarrassait d'un coup les classiques de leur appareil douteux et traditionnel. Il sut concilier le principe de l'unité de lieu et l'éparpillement des décors évoqués dans les textes de théâtre. Ainsi, dans Don Juan, comme dans l'école des femmes, il combina l'espace clos qui emprisonne le personnage avec l'espace ouvert qui lui rend sa liberté. C'est franchement fascinant comme recherche. Dans Don Juan, le motif répété de l'arcade est le lien architectural. Ce n'est pas un lieu réaliste, mais la délimitation d'un espace de lumière et d'une zone d'ombre. La critique lui reprocha, évidemment, qu'elle reproche quelque chose, d'avoir voulu traduire la mort de Don Juan par une ultime scène où Sganarelle s'agenouillait devant un monument funéraire édifiant, je mets entre guillemets, de l'âge baroque. Il a également été le décorateur de Giraudoux, Jean Giraudoux, pour Sodome et Gomorre, et la folle de Chaillot, qui fut l'une de ses plus grandes réussites. Après la Seconde Guerre mondiale, il travailla avec Jean-Louis Barrault et fut encore le décorateur des bonnes de Jean Genet, présenté par Louis Jouvet, à nouveau, pour lequel il réalisa les décors de l'illusion comique au théâtre français. Décorateur également des célèbres ballets des Champs-Élysées de 1945 à sa mort en 1949, Christian Bérard est surtout passé à la postérité. Le problème du théâtre, évidemment, c'est que les choses sont éphémères. Elles disparaissent. Il est passé à la postérité pour sa collaboration sans jeu de mots avec les principaux films de Cocteau, comme La Belle et la Bête, dont la beauté sidère encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, elle me sidère, moi. Non, non, ça, je suis assez d'accord. Et sa peinture, me diras-tu, mon cher Robert ? Et sa peinture ? Oui, il est de lui. Il serait peut-être le temps d'en parler. Oui, il semblerait que ça soit... Eh bien, on va dire qu'elle n'aide pas à casser la mauvaise image évoquée plus haut. Un portrait mondain et autoportrait peint dans un style que je vais qualifier de néo-poético-romantoque, avec perspicacité tout de même, mais sans doute une trop grande habileté. Il présente un humanisme que l'on devine tout de même assez sincère. J'ai peut-être moi qui extrapole, mais enfin bon... Un peu ouïe. Je te connais assez pour savoir que tu es capable de faire ce genre de... Dans un livre de souvenirs, son compagnon de 20 ans, Boris Cochenot, note que lorsqu'il peignait, son habituelle exubérance d'enfant disparaissait et qu'il travaillait avec une concentration et une gravité inhabituelles. Je pense que c'est habituel quand on travaille vraiment... Non, apparemment, quand il concevait les costumes ou les décors de théâtre... Oui, c'est pour la peinture. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'était vraiment réservé à la peinture. Il a d'ailleurs souvent réutilisé l'étoile dont il n'était pas satisfait. Émergeant de certains de ses tableaux, on peut parfois voir apparaître, sous certains éclairages, des images fantomatiques ou des visages pâles, ce qui tend à prouver que le masque du mondain enjoué qu'il affichait cachait sans doute un angoissé fondamental. Ses cheveux blonds, ses yeux bleus lumineux et son visage rose et dodu. Pourquoi ça te fait marrer ? Ça te fait penser à quelqu'un ? Bon, poursuivons. Non, dodu, dodu, pas dodu. Il lui avait valu le surnom de bébé, donné en fait par des amis parce qu'il ressemblait à l'enfant des publicités cad'homme qui fleurissaient alors un peu partout dans Paris. Elles nous manquent, les publicités cad'homme. Je les ai connues aussi, mais c'était déjà la fin. Fils d'un architecte officiel de la ville de Paris, Christian Bérard a démontré ses talents artistiques dès son plus jeune âge, un peu comme Robert. Encore enfant, il remplit carnet de dessins de ballet et spectacle de cirque auquel il a assisté avec ses parents. Il a aussi copié les robes de haute couture des magazines de mode de sa mère, influencés par les ballets de Diaghidev. On n'est pas loin d'Yves Saint-Laurent. Jeune homme, il avait étudié à l'Académie Rançon où ses maîtres n'étaient autres que Édouard Vuillard et Maurice Denis. Oui, pas mal. Excusez du pneu. Voilà, je mettrai un lien vers, si j'en trouve un, parce que ce n'est pas évident, vers Christian Bérard sur le blog de l'émission http2.slatch.aracaille.blogspot.com Mais toi-même, tu as fait du décor de théâtre, mon genre. Oui, oui. Et ça a été, la renommée, là aussi, est venue immédiatement. Non, non, non. Dès mon premier décor, Robert. Non, non, mais je sais que tu m'avais raconté... C'était à Poitiers dans une salle de 150 places. que quand il y a eu l'ouverture du rideau, la salle a poussé à... Ah, ça, ça a été très fort. Ah oui, au théâtre, tu vis des choses que tu... Oui, mais c'est rare que... Que tu vivras jamais dans un vernissage, tu vois ce que je veux dire. C'est rare qu'une salle, une salle de spectacle, le public s'émeuve à aulever... Au point de faire... Ah, oui. Oui, mais ce jour-là, je peux te dire que j'ai eu une émotion que je n'ai pas beaucoup revécue depuis. Vive le théâtre. Vive le théâtre, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 C'est un extrait de La Belle et la Bête, le film de Jean Cocteau de 1946. et pour les amateurs éclairés, c'est le passage où la belle arrive dans le château avec les bras et les chandeliers Sur Radio Libertaire la voix de la Fédération Narciste mais je vous ai peut-être interrompu Camarande Piquetco Je pense que ce qu'elle voulait dire, je vais le dire à sa place Non, je pourrais vous dire que c'est une musique de Georges Auric D'accord C'est bien d'aller s'y finir Ah t'as du mal Non mais c'est bon Non, ce que je voulais dire à moi Ah toi c'est pas ce que tu voulais Non mais c'est pas Non mais c'est non seulement je trouve le plus beau passage du film sur le plan esthétique, mais c'est aussi le meilleur passage musical Ah bon voilà C'est mon avis personnel que je partage entièrement Elle est très forte Et je pense qu'on est en danger Je ne voudrais pas insister C'est peut-être une de nos dernières émissions A tous les deux en tout cas Surtout maintenant qu'elle a une assistante Oui je veux dire C'est deux contre deux Bien sûr ce sera trois contre deux L'assistante elle a l'air d'être assez dynamique aussi Donc bon, nous on ne fait pas le poids C'est la racaille Il y en a 160 On est encore là, profitez-en Ça risque de pendurer Mais bon Et tout de suite Je vais vous entretenir Deuxième artiste Crovelien Dont Jean parlait d'ailleurs Dont Piquicou parlait dans le premier papier Le Jean C'est un peu compliqué En même temps c'est une organisation assez sophistiquée A racaille De René Saint-Unis Il y a d'ailleurs Il est le seul à en avoir jamais parlé En France C'est très difficile Jusqu'à ce que Robert s'y colle Enfin bon Je suis sourd Si c'est très drôle René Saint-Unis Qui est une descendante de Parpaillot Traduisait une descendante de l'église réformée Vous savez, elle n'est pas descendante de l'église Mais ses parents étaient des Parpaillot C'est-à-dire des protestants Qui se sont tirés A l'époque de la révocation des dignantes Et de tout ce qui en a suivi De massacres pour eux Ça existait encore L'église a toujours été très tolérante Avec les dissidents Alors donc Elle est descendante de Parpaillot français Émigrée en Prusse Pour fuir la répression Donc Suite à la révocation des dignantes Et ouvre ses petits yeux bleus Le 20 mars 1888 A Glatz En Germanie Et les ferme Ses petits yeux bleus A Berlin En 1965 Malmené à la fin de sa vie Par une santé défaillante Qui l'empêchait Évidemment De pouvoir continuer A travailler Pleinement Jusqu'à sa mort Comme le font la plupart des artistes Ils sont à l'agonie Mais toujours avec un pinceau à la main Pour faire Vous savez Les courbes de température Et tout ça Ils s'y mettent Sculpteur et graphiste Elle se marie La pauvre Avec Non je déconne Elle fait de la Elle s'adonne à la sculpture animalière Pour toute sa vie Qui fait penser un petit peu A la peinture animalière Enfin monsieur Une autre chose Qui était sculpteur aussi On en a parlé ici De Rosa Bonheur Mais moi je trouve que sa sculpture Est vraiment Beaucoup plus forte Pour moi Que celle de Rosa Bonheur Et par contre sa peinture Je ne suis pas vraiment accro Mais Elle ne fait pas donc Dans le pharaonique Comme Arnaud Bracker Vous connaissez Arnaud Bracker Le sculpteur préféré d'Adolphe Mais elle Elle fait plutôt Dans le modèle réduit Ça m'a permis de revoir Un petit peu Arnaud Bracker Tu sais Moi je pensais Que c'était un Un facho borné Ah pas du tout Non 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 mais Apparemment non D'abord il a travaillé Longtemps à Montparnasse Il avait des amis Comme Picasso Le philosophe préféré d'Hitler C'était Nietzsche Nietzsche Oui non mais C'est tout sauf un C'est tout sauf Wagner Bon Nietzsche c'est tout Sauf un facho borné Tout à fait Non et même Il semblerait que Picasso S'il a échappé A la A la Gestapo Pendant la guerre Parce qu'il était communiste Picasso Et puis bon Il avait fait guerre Nika Il n'était pas franchement Facho Et c'est une intervention D'Arnaud Bracker Qui a permis Qu'il soit Et de qui était De qui Hitler Était-il L'aquarelliste préféré Eh ben De Rémi Aron Oh putain On va pas alors là Ça c'est même Pupi Kiko Qui nous met en danger C'est le seul C'est le seul que j'ai trouvé Non je déconne Allez Bon Alors Elle fait donc dans le modèle réduit Animal Yé Mais aussi De nu féminin Figurine sportive Ça c'est un petit peu juste Mais enfin bon Là c'est un peu aussi germain Si on peut dire Figurine sportive Et ces dernières lui valent des récompenses Et dix sanctions À tous les hochets Qui sont distribués aux artistes Qui ne perturbent pas trop nos édiles Allez étudier la sculpture au musée des arts décoratifs de Berlin Qu'elle doit interrompre pour travailler dans un bureau Sur l'ordre d'un papa Parce que papa il voyait pas du tout sa fille comme artiste Comme beaucoup Comme tous les épiciers Tous les philistins Qui pensent qu'ils vont fabriquer des critères Aujourd'hui c'est un peu l'inverse C'est ça qui est terrible Oui au plus c'est l'inverse Aujourd'hui on oblige des gens Qui seraient vraiment à leur place à l'ENA ou à Polytechnique À faire des études d'art C'est tout aussi monstrueux Ah oui c'est monstrueux Non je suis d'accord Tout ça parce qu'on se fait du pognon Je trouve que quand même C'est triste Oui Alors comme cette pauvre fille Qui n'a pas eu la chance de vivre aujourd'hui Comme le dit Jean Où la situation est beaucoup plus simple Elle se carapate du domicile familial C'est à dire qu'elle fugue en langage actuel Pour vivre avec une amie E Pas une amie I Mais une amie E Pour faire ses premières sculptures Qui lui vaudront assez vite du succès Et je peux le comprendre Non non parce que moi j'aime beaucoup Enfin bon c'est pas pour ça que les gens que j'aime sont assurés d'avoir du succès Je dirais même que Non je n'irais pas jusqu'où Je porte un peu la poisse Mais bon A moi d'ailleurs en premier Et puis en suivant Enfin bon Renner Maria Rilk Sera un de ses premiers amateurs Et qui affirmeront son succès Parce que quand on s'appelle Rilk On a des fréquentations Qui peuvent aider à la carrière d'un artiste Voilà Et donc elle aura d'autres clients De la société De personnalités connues De la capitale De la Germanie Et qui lui permettront d'être représentés aussi A la sécession de Berlin Quoi t'es donc ? Et bien la sécession de Berlin C'est une association artistique fondée par des artistes berluinois En 1898 pour notre Jean En réaction au conservatisme de l'association des artistes de Berlin La subtilité La subtilité teutonne Bon Auquel appartenait Auquel Nold Aussi a été Un moment Et il s'est fâché avec eux Parce que bref Nold était Nold Et il était un petit peu trop Solitaire Pour pouvoir Rester longtemps Dans ce genre de choses Et puis ce genre de choses Qui aussi En même temps Censurait les artistes De manières diverses Et variées Voilà En 1917 Elle se fait mettre au fer Non ça c'est C'est de mon fait En épousant le calicraphe Le graphiste T'es gonflé toi Émile de Rudolf Heiss Heiss Ça c'est un coup de Rudolf Oui Les années 20 sont faste pour elle Et son marchand présente Son travail notamment à Paris à New York Oui c'est d'autant plus Pas choquant mais D'autant plus troublant C'est qu'elle était en fait lesbienne quoi Alors qu'elle est restée toute sa vie avec un mec Ouais Les années Elle devient la première sculpteur-femme Membre de l'Académie des Arts de Berlin Bah comme Notre-Rosa a été la première femme Membre de l'Académie des Beaux-Arts Bon En France Puis les nazillons se ramènent leur gros cul Et elle est expulsée pour des raisons raciales de l'Académie Là on ne comprend pas des raisons raciales Peut-être parce qu'elle était de descendance française Je ne touche pas Elle était pour juive Elle a un grand nez quand même Oui c'est ça Ah j'ai vu les photos Oui oui Non mais je l'adore moi Sa silhouette C'est impressionnant Elle est d'enfer La mort de son mari en 1942 Donc vous voyez Elle est restée quand même assez longtemps avec son mari En 1942 La plonge dans une crise profonde Et en plus ça la plonge dans une crise profonde C'est de moins en moins compréhensible Et en 1945 Elle perd toutes ses possessions Ça c'est pour dire qu'elle avait eu une vie Et quand même assez Bon c'est pas toujours C'est pas toujours la zen Elle perd toutes ses possessions Alors la destruction de sa maison Par les bombardements de la dernière guerre Toutes ses oeuvres Hop en l'air Et jusqu'à sa mort en 1965 C'est à dire il n'y a pas tellement longtemps Elle poursuit sa carrière comme professeure A l'Académie des Beaux-Arts de Berlin Une vie d'artiste Je suis surtout perso moi-même Et toute seule Je suis surtout sensible A ces petites cultures d'animaux Élégante et forte Comme l'image qu'elle a forgée d'elle Et transformée en un succès phénoménal d'artiste Dont les vêtements masculins La coiffure, le lesbianisme Avait changé son nom plus féminin Et elle avait changé son nom plus féminin De Renate Alice C'est à dire qu'au lieu de s'appeler Renée Saint-Nice Elle se faisait appeler Renate Alice Dans le contexte de l'émergence de la nouvelle femme Dans la culture allemande entre les deux guerres Il faut dire que la république de Weimar a été assez Assez femme Les gens étaient ruinés Mais à vue de l'art ça pulsait quand même Aussi un poulain Une de ses sculptures La tête penchée, tendue, broutant quelques herbes Les pattes de devant écartées Formant un triangle équilatéral Celle de l'arrière droite et parallèle Il se forme une construction vraiment rigoureuse Qui respecte la morphologie de l'animal En la sublimant pourtant Qui fait ressentir l'extrême jeunesse du sujet Qui va d'un seul coup bondir Et partir en gambas de folle Et sautillement juvénile Propre au poulain On sent que t'as bien d'observer les points Ça ajoute la texture du bronze Et ça patine Ce qui est important dans une sculpture La texture et la patine Au moins, oui, bon, bref Mieux qu'une sculpture de Rosa Bonheur Mais qu'est-ce que t'as avec Rosa Je reviens toujours à Rosa Bonheur Ah non mais c'est toutes les semaines On se mange du Rosa Rosa, Rosa, Rosa Mais pas si petite avec ses 76 cm de hauteur Quand on dit qu'elle fait dans le minimalisme 67 cm, c'est bien ça Enfin, vous ne voyez pas Chers auditeurs Je fais un geste pour montrer la hauteur Parce que je suis entouré de gens Qui ont l'air un peu juste à mon avis Qu'on a envie de toucher De caresser Lorsque le modèle vivant s'approche De la barrière d'un enclos Bon, j'en ai fait un peu trop L'heure passe et la mort revient Bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Marcoussi succombe à un cancer du poumon en octobre 1941. Après la guerre, Alice Alica revient vivre à Paris. Elle recommence à exposer avec succès et publie un livre de souvenirs, hier, dans lequel elle raconte avec humour et simplicité, mais avec une ironie mordante, comment elle a côtoyé les plus beaux esprits de Montmartre et de Montparnasse. Et dès ce moment-là, jusqu'à son décès en 1975, sa vie ne fut plus qu'une succession d'expositions partout à travers le monde, aussi bien aux Indes, où elle séjourna pendant trois mois et d'où elle rapporta une importante production de tableaux et de gouaches qu'un peu partout en Europe, en URSS et aux Etats-Unis. Quant à Louis Marcoussi, 1878-1941, lui est né à Varsovie. Il étudie les beaux-arts à Cracovie, fréquente le groupe Jeune Pologne, formé d'écrivains et d'artistes férus de culture française, et part à Paris en 1903. Il collabore aux revues La vie parisienne et à l'assiette au beurre, afin de gagner sa vie. Il rencontre Apollinaire en 1910, qui lui présente Braque et Picasso, et lui fait franciser son nom. Il adhère au cubisme et expose avec le groupe de la section d'or. Il intègre le répertoire des formes cubistes, guitares, pipes, bouteilles et verres sur un guéridon, cartes à jouer, paquets de tabac. Il s'intéresse à la technique du fixé sous vert après la guerre. En 1927, il séjourne en Bretagne, où Max Jacob vient le voir régulièrement, de Quimper. La même année, il séjourne à Toulon. Il se dégage alors du cubisme pour se rapprocher du surréalisme. Il peint la série des grands coquillages, en 1927, ainsi que la série des natures mortes. Entre 1931 et 1937, il délaisse la peinture pour se consacrer à la gravure qu'il enseigne dès 1933 à l'Académie Schlepfer à Montparnasse. Il réalise une série d'eau forte pour alcool d'Apollinaire en 1934 et revient à la peinture en 1937. On estime à 210 le nombre d'eau forte, pointe sèche, burin, linogravure et bois gravé. J'aime bien comment elle répartit le truc. T'as 30 lignes sur Alice Alica et t'en as 3 sur Louis Marcoussi. C'est bien, piqué coup. En même temps, on ne peut pas franchement l'agrabler, notre piqué coup. Quand on voit le vieux macho qu'elle avait comme mec... Exactement. Je ne sais même pas pourquoi t'en as parlé de lui. Oui, j'hésitais. Aujourd'hui, elle est plus célèbre que lui. C'est ça, la plus belle démangeance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, c'était un extrait du Baiser de la fée de Stravinsky. Et là, j'étais au téléphone avec une auditrice qui me donnait un cours de diction sur la prononciation de Halitska. Mais bon, je crois que je ne suis pas encore au pas. Merci l'auditrice. Mon Jean, tout de suite, notre Jean va vous causer des expos à ne pas manquer. Et si vous en cause, ce n'est pas pour que vous les appiez. Bon, alors, si l'auditrice peut nous rappeler pour me donner un cours sur la prononciation du mot qui va suivre, parce que je suis incapable de vous dire comment ça se prononce. « Jung Jin Lee ». 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 Non, mais l'auditrice, elle était polonaise. Ah bon, d'accord. OK. Alors, si une auditrice chinoise, je sais qu'on nous écoute à Pékin. Ah oui. Si vous pouvez... Ah oui. Ah, à Beijing. Ah, Beijing. Le Baiser de la fée de Stravinsky. Là, je vais vous parler d'une autre fée. Donc, Jung Jin Lee à la galerie Caméra Obscura. Ça, c'est 268 boulevard Raspail 75 014. Vous aurez noté Caméra Obscura. Oui, Caméra Obscura. La chambre noire, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est une expo qui est valable jusqu'au 13-10 2012. Alors, maniez-vous, parce que c'est immanquable. Magnifique. Une fée véritable. Première exposition en France de cette artiste née en Corée du Sud, qui vit et travaille surtout à New York. Après avoir étudié la céramique, elle s'est orientée en autodidacte vers la photographie, avant de devenir l'assistante de Robert Franck. Excusez du peu. Après avoir découvert les déserts du sud-ouest américain, elle abandonne le reportage documentaire. Elle a bien fait. Au profit d'un travail où prédomine la forme, utilisant comme support un papier coréen en fibre de murier, qu'elle enduit à la brosse d'une émulsion photosensible. Dans une première série, Wind, elle pose son regard sur le lointain paysage désertique envoûtant, survolé par de très éphémères nuages. Dans une seconde série, Sing, elle s'attache aux proches, les objets qui peuplent son studio. Le résultat est, mon cher Robert, réellement superbe. L'expo photo de cette fin d'année, pour ne pas dire de toute l'année 2012. Et puis Bohème, ça c'est au Grand Palais, avenue Winston Churchill, dans le 8e arrondissement de Paris. Et c'est valable jusqu'au 14 janvier, vous avez plus de temps. Mais allez-y quand même, il y a ceux qu'on appelait les bohèmes, autrement dit les artistes. Et il y a ceux qu'on appelait autrefois les bohémiens. Ça ne voulait pas dire la même chose exactement. Mais leurs errances se sont parfois croisées pour notre plus grand bonheur, mon cher Robert. La bohème n'a en effet jamais cessé d'inspirer les artistes. L'exposition présentée au Grand Palais est un voyage de plus de 4 siècles à travers les arts. Peintes, sculptées, chantées, filmées, versifiées, exaltées, 100 fois déclarées mortes. Et toujours renaissantes, la bohème fait partie des mythes modernes. Et oui, mon cher Robert, t'as l'air de douter. Ah non, non, absolument. Je suis un fan de la bohème. T'es un fan de la verbe. Et d'ailleurs, j'irai à cette expo avant d'aller à l'hôte. Oui, 13-10-2012, 14-01-2013. À travers plus de 200 œuvres, de Turner à Corot, de Courbet à Manet, de Van Gogh à Matisse, cette exposition révèle au grand public tout un pan de notre culture jusqu'ici occultée. Elle met en lumière la profonde transformation du statut de l'artiste dès le milieu du 19e siècle, ainsi que l'apport fondamental des peuples nomades à la construction de l'identité européenne. C'est une scène fondamentale, je dis bien, incontournable à l'heure où les ténors de la Drouette font du copé-collé des foireux discours du FN. J'aime bien le copé-collé. Voilà. On voit le créateur, l'inventeur du copé-collé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada